Donc comme vu dans la leçon précédente, lorsque vous démarrez KeyShot la première fois, vous avez à peu près ce résultat-là. C'est-à-dire une interface assez claire avec, bien entendu, comme dans beaucoup de logiciels 3D et d'autres logiciels, une fenêtre de bienvenue que vous pourrez de toute façon décider de ne plus afficher au démarrage. Dans cette fenêtre, comme je le disais précédemment, on a ici l'accès par exemple aux dernières scènes qui ont été ouvertes. Vous avez aussi ici un encart dans lequel vous pouvez ouvrir des scènes de démonstration qui peuvent être utiles pour apprendre certaines fonctions à l'intérieur de KeyShot. Ici sur la gauche, vous avez les fonctions qui vous permettent d'aller rapidement cliquer sur les derniers webinaires de KeyShot. Et il y en a certains qui sont assez intéressants. Vous avez ici la possibilité d'aller cliquer sur le manuel de KeyShot. De regarder ici les dernières fonctionnalités avec la Release Notes et le What's New Guide, donc le guide de ce qui est nouveau. Aussi, vous avez rapidement accès sur le bas ici aux liens vers Twitter, Facebook, YouTube, LinkedIn, Instagram de chez KeyShot, le blog, le forum et ici d'ouvrir une scène ou d'importer une scène. Donc ouvrir une scène, ça a une implication qui n'est pas tellement différente d'importer. C'est tout simplement en règle générale les scènes que l'on a enregistrées sous le format KeyShot. Mais si vous faites Open et que vous allez chercher un fichier 3D qui est compatible avec l'import de fichiers 3D dans KeyShot, eh bien il l'ouvrira quand même. Ce sera donc le cas de certains fichiers type les fichiers 3DS, les fichiers OBJ, etc. Donc des fois par erreur, on fait Open plutôt que Import, mais à quelque chose près, ça va faire la même chose. Donc ensuite, je vais fermer cette fenêtre et ici nous avons l'interface générale de KeyShot. Donc vous allez voir que KeyShot, finalement, c'est assez simple comme logiciel. Il y a très peu de fenêtres. La base du logiciel, c'est vraiment uniquement se concentrer sur le rendu et tout ce qui va autour, c'est-à-dire la configuration de lumière, entre guillemets, la configuration d'environnement, la création de matériaux, l'utilisation de textures et après les effets que l'on pourrait mettre tout autour de ça pour faire une image finale. Donc on a comme dans un petit peu tous les logiciels de 3D ici accès à un menu. Donc je dis logiciel de 3D, mais finalement c'est à peu près tous les logiciels dans lesquels nous avons fichiers, édition, environnement, qui va nous permettre d'avoir accès à des fonctions d'environnement que nous retrouverons de toute façon sur cette fenêtre de scène qui est présente ici. Nous avons accès ici à la fonction Lighting, donc c'est les paramètres spécifiques de l'éclairage que nous retrouverons aussi dans cette fenêtre-là. Caméra, ce sera le même principe, on retrouvera ces fonctions ici. Ça nous permettra de choisir la caméra, de choisir certains types de caméras et aussi de modifier notre point de vue avec des fonctions de manipulation. On a ici les fonctions d'image qui vont nous permettre de choisir, de gérer certains types de résolution, de bloquer la résolution, de bloquer l'aspect de la résolution. On a ici ensuite les options de rendu. Ce qui peut être intéressant, c'est que KeyShot, c'est vraiment un moteur temps réel qui va tourner tant que vous lui dites de tourner. Donc de pouvoir poser par exemple le rendu, ça peut être pratique et donc le raccourci ici, c'est Shift-P. On a ici les options qui vont nous permettre de modifier un petit peu les vues. On a ici les fonctions de fenêtres qui vont nous permettre d'aller chercher diverses fenêtres qui peuvent être pratiques lorsque vous voulez changer la configuration de l'interface et bien entendu LED. Ensuite ici, on a les raccourcis vers pas mal de fonctions qu'on pourrait retrouver ailleurs bien entendu. On a surtout ici la possibilité de choisir les diverses pré-configurations d'interface. Donc on a soit la configuration par défaut, la configuration défaut, la configuration animation avancée. Donc là, il y a un mix de français et d'anglais, donc ne soyez pas surpris. On a aussi la possibilité de choisir de rajouter des configurations, c'est-à-dire que lorsque vous partez d'une configuration déjà existante, rien ne vous empêche de venir ici sur les panneaux et de choisir de modifier votre configuration pour décider peut-être d'avoir plus les options de ce côté-là, d'avoir peut-être cette fenêtre-là plutôt là-bas aussi. Vous voyez, on peut disposer un petit peu comme on a envie. Alors, il y a des fois, on arrive à disposer un petit peu mieux. Je vais essayer de le disposer là-bas. Donc là, effectivement, ce n'est pas évident à tous les coups. Il y a des fois, effectivement, en fonction de comment on attrape la fenêtre, ça va fonctionner. Des fois, un petit peu moins. Là, par exemple, j'ai réussi à la poser au-dessus par miracle. Donc, ce n'est pas non plus la fonction que j'utilise le plus dans KeyShot, mais en l'occurrence, ça peut être assez pratique. Bien entendu, si vous voulez revenir à la configuration d'origine, il va vous suffire juste de faire ça, de remettre ici défaut, de revenir vers la configuration d'origine. On peut modifier aussi d'autres petites choses ici. Donc, en plus de choisir par exemple les différentes configurations, de rajouter une configuration. Donc ça, c'est l'option que vous allez choisir lorsque vous avez modifié quelque chose pour qu'il l'enregistre. Si vous faites des modifications, on peut appliquer la modification à un layout déjà sélectionné. Manage, c'est ce qui va nous permettre de supprimer des choses, par exemple. Et puis ensuite, ici, on a la possibilité de passer d'un thème clair à un thème foncé. Et je vous avouerai que le thème foncé est quand même mon thème préféré. Ensuite, on va retrouver ici la fenêtre de librairie, donc la bibliothèque, dans laquelle on va retrouver par catégorie les matériaux, les couleurs, les textures, les environnements, les backplates, c'est-à-dire les images en arrière-plan, qui sont différentes de l'image d'environnement qui, elle, sert pour l'éclairage. Et ensuite, ici, les favoris. On a ici la fenêtre dans laquelle s'effectue le rendu en temps réel. Mais attention, Quichotte vous fait le rendu en temps réel, mais le rendu définitif, ce sera à vous de le sélectionner en choisissant de faire le rendu. Ensuite, ici, on a la fenêtre de projet dans laquelle on va retrouver tout simplement ce qui est inclus dans la scène au niveau des modèles, les matériaux inclus dans la scène, les options d'environnement, les options de lumière, les options de caméra et les options d'image. Ensuite, ici, on a la possibilité d'aller chercher dans une bibliothèque en ligne. Vous avez ici un bouton de raccourci pour importer, le bouton ici de librairie, de projet. Là, ici, la possibilité d'activer toutes les options d'animation, les options spécifiques à la manipulation d'objets à 360 degrés dans des fichiers spécifiques en faisant un rendu de Quichotte. Et ici, l'option qui va vous permettre de lancer le rendu. Et ici, vous avez l'option screenshot qui va vous permettre tout simplement de choisir de sauvegarder une image ici dans un emplacement spécifique. Donc voilà, pour l'interface, pour l'instant, ça suffira largement. Ce que l'on va faire pour manipuler tout de suite, on va importer un modèle pour que vous compreniez un petit peu la logique de Quichotte et comment on navigue à l'intérieur. A tout de suite. Merci.